Salut les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de la réaction de Léo Messi après la victoire 2-0 du PSG face à Manchester City. Mais avant de parler de Lionel Messi qui est selon moi le meilleur joueur du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important c'est pour ne rien rater, je contre toi frérot, et nous les mecs, on est prêts pour parler de Messi au PSG. Buteur pour la première fois depuis son arrivée au PSG, Messi ne pouvait pas choisir meilleur moment que face à Manchester City. L'attente commença à se faire longue, arrivée la mi-août, mais dans le groupe du PSG, que depuis un mois, Lionel Messi n'avait toujours pas trouvé le chemin des filets. Trois matchs sont marqués, ce n'est pas vraiment dans les standards de l'Argentin. Il a pourtant eu les occasions de le faire, avec notamment cette barre, lors de la première journée de la Ligue des Champions contre Bruges. Seulement, il manqua encore à Messi ce petit plus de réussite qui lui aurait permis de débloquer son compteur. Depuis mardi soir, et le but du break du PSG contre Manchester City, c'est désormais chose faite. C'était important de gagner face à un très très grand adversaire, un des candidats au titre a estimé l'Argentin, Léo Messi. Il était important pour nous de gagner ce match après le nul face à Bruges, nous sommes heureux de ce très grand match. Parti de la droite, le sectuple Ballon d'Or a repiqué dans l'axe pour servir Mbappé, qui lui a remis en une touche avant que l'Argentin ne trouve la lucarne d'Ederson. Une libération pour tout un club et pour la Pulga elle-même, le tout contre son ancien mentor et entraîneur Pep Guardula. J'avais beaucoup d'envie, j'ai pu jouer ces derniers temps à poursuivir Lionel Messi après le match. Je suis en train de bien m'habituer à l'équipe et à mes partenaires. Je sais qu'aujourd'hui, c'était un moment important, maintenant il faut continuer et il reste beaucoup de matchs cette saison. Buteur pour la 17ème saison consécutive en Ligue des Champions, Lionel Messi a-t-il enfin lancé son aventure parisienne ? En tout cas, le pseudo-problème du match contre l'Olympique Lyonnais semble déjà être un lointain souvenir au PSG. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important. Je compte sur toi, j'ai envie de te dire à la prochaine et salut !